Wesh 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 les petits loulous et les loulous nous sommes là je suis le jeudi encore mais cette vidéo sera diffusée le vendredi 30 juillet 2021 et vendredi c'est le jour vendredi c'est le jour des gardes alors j'ai reçu la visite de m'a filé des cadeaux un chef d'état africain m'a donné des dromadaire des éléphants tu sais j'ai je vais vous dire ce qu'ils veulent ils veulent obédiant des travailleurs obédiant des travailleurs mais je vais vous dire ce qu'ils ne veulent pas des gens comme moi capables de critiquer que c'est contre leur interesse c'est vrai c'est un club et vous et je n'ai pas en tant que club vous et je n'ai pas en tant que club ils spendent des millions de dollars des millions de dollars lobbying lobbying pour vous dire ce que vous pensez et ce que vous voulez ce tableau est still let's fallu le game est rigueur et que personne ne se sent pas à l'autre personne ne se sent pas à l'autre ces personnes de moitié-là ce n'est pas le cas ce n'est pas le cas ce que vous avez sur le cas ces personnes continuent à électer ces riches cocksuckers ils ne vous importe ils ne vous font pas ils ne vous font pas de vous tout tout Georges Carnau était correct que dire de plus sinon que je passe un coucou à toute la planète Trial voilà ils sont au bon et puis levé le pied respecter les limitations de vitesse parce que 90 euros d'avant pour 5 km de dépassement de 50 à 55 donc il y a 10 % de marge si vous êtes chronométré ou radarisé je ne sais plus ou flashé à 56 90 euros d'avant en Allemagne pour la même infraction c'est 17 euros moi j'appelle ça du raquette le vendredi 3 juillet 2020 j'ai été arrêté contrôlé pour un feu stop qui était resté à lui le gendarme le flic était très arrogant il n'a pas respecté la distance il m'a rendu les papiers sans les gants donc voilà que voulez-vous que je porte plainte contre un policier ou un gendarme c'est pas moi qui le dit c'est Georgetown it's corruption il dit corruption elle est partout et il dit they have since a long time corrupted the sinners the city hall the state's houses the they have the judges in the back pocket donc ces peines perdues une plainte de toute façon est en cours ou je me suis constitué parti civil parce que si j'attaque quelqu'un la personne peut se retourner contre nous à ce moment-là je vais perdre des poignons des poignons des poignons j'en ai pas moi y'en a pas à avoir de poignons alors il y a special thanks bon je dis en anglais mais Dominique Michel du syndicat de lutte contre les banques donc qui est pizzaïolo quelque part dans le sud que je salue Gérard Faure-Capper il a plus de facebook Gérard Faure-Capper m'a expliqué donc Dominique Michel le principe de la forclusion des crédits révolving et Gérard Faure-Capper comment que les banques stèrent récupèrent leurs poignons vous faites un crédit révolving création monétaire ex milo à partir de rien ce qu'on appelle de la monnaie dette 5 000 euros surtout la banque si vous ne pouvez plus payer pendant 2 ans s'il n'y a pas eu de décision de justice rendue par un tribunal du type injonction à payer la bête est effacée voilà donc j'avais demandé protection à la justice puisque j'arrivais plus à rembourser les crédits parce que les pseudo-expert psychiatre est prescrit et donc pour pas m'égarer donc la banque s'auto-octroie 5 000 euros d'impôts comme la Société Générale qui s'est auto-octroyée 2 milliards dans l'affaire Jérôme Kerviel un coucou à Isabelle Attard qui est députée qui se dit anarchiste qui a ni au ministre Sapin il y a de ça quelques années la vidéo était sur Daily Munchen elle a disparu quand allez-vous récupérer ce pognon ? donc 5 000 euros auto-octroyés ne payez pas la pompe 2 500 euros ça c'est Gérard Faure qui appère ils revendent la dette à des sociétés de contentieux donc double délit puisque création monétaire c'est de l'argent qu'on a créé on n'a pas le droit de revendre c'est donc du vol et du recel de la part de la société de contentieux puis après les 2 500 euros qui restent ils font tourner les assurances bingo bingo l'auto-tout les banques c'est Etienne Schwerer qui le dit et moi aussi ils devraient être en faillite produiteuse par le principe vous déposez 10 000 euros en espèces à la banque la banque on prédit jusqu'à 80 000 c'est une pyramide de Ponzi la même que celle qu'avait fait donc Bernard Madoff et Bernard Madoff donc qui est récemment qui qui est tombée qui est tombée suite au krach boursier de la Lehmanns en en 2008 donc il y a à peu près 13 années de ça j'arrive à dater je travaillais dans une auto-école à Strasbourg voilà que dire de plus sinon bien entendu quand on est dans ma situation tout le monde vous laisse tomber je vais quand même encore tirer un coup de chapeau à des gens qui m'ont coaché et que je ne comprends pas qu'ils ne me rappellent pas le groupe négociance en 2007 au Delta Bleu je vais nommé Stéphanie Smith coach de star Stéphanie Smith qui ne répond plus à mes sollicitations Stéphanie je me fous pas de ta gueule on m'avait amené beaucoup il y avait Charles Bailly Pierre Malin Karim El-Kadioui et puis 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 Raoul Benoît bien sûr Raoul Benoît groupe négociance que je reconnais que je je reconnais les compétences ils sont des gens fantastiques qui m'ont amené beaucoup je pense avoir fait le tour s'il y a quoi que ce soit 06 35 17 65 33 et je vais avoir un nouveau téléphone un nouveau numéro de ligne fixe WIC Télécom m'a coupé le signal pour 12 euros 50 on ne coupe pas le signal à quelqu'un pour 12 euros 50 d'autant plus quand cette personne est informaticien et pas n'importe lequel puisque je suis webmaster de Google is watching you dot com I'm about 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 webmaster from Google is watching you dot com end off Et les psychiatres ont interne HAAH AH AH Aujourd'hui un robot qui m'a appelé Il nous faut faire écouter ça à l'occasion Eh les psychiatres ont maternés là end off – Sous-titrage FR 2021